A ce salon international de l'arbre, l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement est venue pour présenter une nouvelle innovation mise en place par l'association. Il s'agit des grilles de protection des arbres, des grillages de protection d'espace maraîchers et des poubelles à base de sachets plastiques recyclés. A travers cette innovation, l'association veut d'une part participer à lutter contre le péril plastique et d'autre part contribuer à la protection de l'environnement. Ce sont des sachets usagés que nous avons triés, que nous avons tissés et donc enfilés pour que ça se serve de grilles de protection des arbres. En même temps que ça lutte contre le péril plastique, ça permet également de pouvoir octroyer de l'emploi. Ça sert aussi de protection des jardins et de poubelles. L'idée ici pour ces jeunes est d'arriver à étendre cette nouvelle innovation sur toute l'étendue du territoire national. Ces grilles permettent ainsi de protéger les arbres contre la destruction des animaux. Comme je l'ai dit, c'est un projet qu'on a élaboré. On est en train de chercher des financements pour pouvoir le développer. Nous envisageons bien sûr de commercialiser ça, de les commercialiser sur une grande échelle d'ailleurs. Parce que le Burkina Faso, quoi qu'on dise, actuellement tout le monde a vu comment le climat s'est dégradé. Et c'est l'occasion pour tout un chacun de planter un arbre. Et quand on plante un arbre et qu'on ne le protège pas, c'est comme si on n'avait rien fait. Voilà, donc c'est l'occasion pour tout un chacun de pouvoir s'acquérir de ces poubelles et de ces grilles de protection qui en même temps permettent de lutter contre le péril plastique. La chargée de communication et de plaidoyer de l'Association jeunes volontaires pour l'environnement salue l'organisation de ce salon international de l'arbre. Pour elles, ce cadre leur permet de montrer leur savoir-faire et aussi partager leurs expériences avec les visiteurs. C'est le lieu idéal pour pouvoir en fait catégoriser les différentes structures déjà qui vraiment mènent une bataille qui rentre vraiment dans le cadre de la protection de l'environnement. C'est une initiative qui a vraiment été développée par les jeunes, voilà, que nous sommes. Donc c'est une occasion pour nous de faire découvrir en fait ce que nous sommes en train de faire sur les terrains. Pour ce projet, l'Association jeunes volontaires pour l'environnement est en collaboration avec l'Association féminine pour la valorisation des déchets qui intervient au niveau du Centre de traitement et de valorisation des déchets de Ouagadougou et le Centre national des personnes handicapées moteurs et a été mis en place au dernier trimestre de l'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !